bienvenue au studio rock moderne et je vous refais le coup de l'éventail comme d'habitude avec un tas de nouveautés mais surtout des rockpress et des originaux et je remercie donc tous les abonnés et les nouveaux abonnés pour leurs commentaires et leur soutien voilà je vais poser tout ça parce que c'est un petit peu lourd alors je vais commencer d'abord par les par les trois maxi les rééditions en maxi par sony music et music on vinyl du groupe allemand modern talking voilà donc qui sont qui étaient sortis en 1986 il s'agit de la deuxième série de la deuxième série de maxi vous avez présenté déjà deux deux maxi de modern talking issus du premier album voilà il s'agissait de you're my heart you're my soul qui est très connu et cherry cherry lady j'avais pas acheté à l'époque you can win if you want qu'on retrouve qu'on peut racheter encore à une trentaine d'euros maintenant parce que les pre-order sont au départ à 15 euros mais après dès que les disques sont plus ou moins sold out chez music on vinyl voilà les prix montent alors donc on avait cette première mouture donc première série de maxi ici et voici la deuxième que je vous présente donc ça c'était plutôt 1985 tiré du premier album me semble-t-il peut-être du deuxième celui ci premier deuxième album et là donc ces trois maxi qui sont tirés des albums extraits des albums suivants alors le premier évidemment tiré à 1500 exemplaires c'est évidemment le célèbre hyper connu brother louis que même les jeunes même ma fille connaissait alors pochette très glossy avec gravé en creux après c'est en creux en relief un petit peu des lettres très joli et donc on voit l'album effectivement donc de c'est tiré du deuxième album let's talk about love alors j'ai le numéro 185 en face à extended version et en face b l'instrumental voilà donc très belle pochette et avec une pochette antistatique et surtout un très joli rouge translucide voyez ma main à travers c'est bien du translucide c'est du 180 grammes bon ça je vous expliquez c'est pour éviter que les disques ne soient voilés s'ils ne le sont pas au départ parce que j'ai eu parfois pas mal de 180 grammes plus ou moins voilé mais ça évite qu'ils se voilent notamment s'ils restent scellés disques scellés peuvent se voiler à la longue alors donc brother louis on l'a vu je vous montre un petit peu les tous les albums disponibles vous voyez et tous les maxi qui vont sortir moi j'ai déjà fait des pre-order sur ces deux qui vont sortir je crois mois d'avril et ils sont à 15 euros encore mais je vous dis les prix montent dès que c'est soldat alors m'a fait l'emproche de pas vous prévenir à l'avance des sorties pour vous puissiez faire des pre-order alors c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident parce que c'est tellement des mois à l'avance que voilà il faut y penser mais par contre il va sortir chez mute est disponible sur amazon et la fnac bien sûr avec un discount de 100 euros pour le moment donc une centaine d'euros les six albums du groupe belge électronique donc de l'électro chanté donc donc le groupe belge telex avec le donc les six albums c'est ça et leur dernier album des années 2000 voilà leur dernier album et les cinq premiers donc qui sont à mon avis meilleurs mais bon ça c'est une question de cette question personnelle et donc ce que je peux regretter c'est qu'il n'y ait pas le il ya le donc le troisième album beurts and beez qui était sorti en 81 mais il n'y a pas la remouture de beurts and beez sous le titre sexe d'ailleurs et avec la remix le remix sur ce titre de 4 sur cette remouture de 82 il ya beurts il ya donc tous les titres de beurts and beez mais pas la plupart mais il ya surtout demi une remix version et l'amour toujours toujours l'amour avec une version spéciale pour ce disque et sur ce disque et le fameux single très new wave matahari donc je regrette pour ces trois titres qui n'est pas réédité l'album donc sexe qui la remouture de l'album de beurts and beez en 81 de 81 et qui était sorti cet album sexe en 82 donc ça n'y est pas dans la box c'est vraiment dommage puisque c'est à mon avis le meilleur album de telex mais bon c'est toujours pareil si on avait consulté au départ ils n'auraient pas fait la connerie alors ensuite ensuite alors deuxième deuxième maxi de la deuxième série donc c'est jérône imoz kadiak or qui a été soldat très rapidement alors j'ai une édition dont toujours c'est marqué music on vinyl sony musique mais c'est il s'est pas numéroté il n'y a pas le numéro là j'avais le numéro vous voyez ici sur cette édition là 1185 qui sont toujours numérotés ben là non 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 là c'est pas numéroté mais par contre c'est bien l'édition limitée puisque à l'intérieur vous avez un exemplaire chiné translucide voyez ma main l'atteste à travers un petit peu voilà légèrement translucide très très beau voilà très beau disque donc je pense que c'est une édition limitée ah si 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 je viens de voir excusez moi je viens de voir mon numéro non non c'est bien c'est bien le même donc c'est bien et bien numéroté et j'ai le numéro 206 mais par contre je n'ai pas la pochette avec le sticker précisant qu'il s'agit du single gérôme nimos kadiak limité à 1500 exemplaires voyez il ya juste un mystère peut-être qu'ils en avaient plus je sais pas ils étaient en rupture mais je l'ai vu ce ce maxi avec le sticker édition limitée tel que on l'a sur celui ci alors gérôme nimos kadiak avec un idée dit peut-être sur bonus tracks du troisième album ready for romance et donc on a keep love alive en phase b et jérôme nimos kadiak instrumental version en phase b et en phase à la longue vocale version tiré de dont le single est tiré du quatrième album in the middle of nowhere tout ça s'était sorti en 1986 alors que les précédents maxi je vous avais présenté les deux étaient étaient sortis en 85 or c'est dans le style un petit peu vital au disco mais c'est pas péjoratif bien que ce soit un groupe allemand et donc c'est un petit peu plus soigné et c'est un groupe assez soigné et un petit peu comme alpha ville d'ailleurs voilà alors ensuite atlantis is calling sos for love modern talking avec toujours des lettres en creux voilà en relief très joli peut-être moins de aussi là c'est plus satiné et donc tiré du deuxième album let's talk about love et du voilà je regarde voilà écoutez je sais pas exactement de quel album s'est tiré peut-être que ça va être expliqué à l'intérieur on va regarder ça non c'est pas marqué écoutez alors toujours édition limitée j'ai le numéro 153 voyez et là on a un sticker voyez ils sont de moins bonne qualité j'ai vu qu'ils s'effaçaient voilà c'est pas gravé assez voyez ça commence à partir c'est bien dommage atlantis is calling donc single qui est peut-être un petit peu moins bon que les autres mais évidemment avec une pochette vous allez me dire bleu non pas du tout rose rose translucide voyez la main toujours la fameux la main noire voilà ici la main noire toujours du 180 grammes du lourd très bien pressé version là on n'a pas dit on n'a pas de bonus track on a juste l'instrumental version 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 en phase b et on a le la version l'extended en phase a donc peut-être un petit peu moins bon que les autres alors on dirait je sais plus si c'est tiré du troisième album ou du deuxième il est que from the du quatrième album là c'est possible soit de ready for romance je sais plus voilà donc voici les trois albums d'ailleurs ont très bon disque ensuite une très bonne réédition de chez bmg c'est le fameux album feline de stranglers de 1981 82 pardon mon dieu c'est le 40e anniversaire c'est sorti en 2022 mais par contre bon il ya une réédition cd en 2022 mais c'est sorti en 2023 où il ya eu un petit peu de retard mais bon voilà on peut dire que c'est pour le 40e anniversaire j'ai récupéré le sticker difficilement j'adore coller les stickers comme ça même si ça fait grincer les dents certains alors dessus on a l'album initial qui n'était pas en gatefold qui était simple et plus brillant avec tous ses titres notamment midnight summer dream paradise et aussi the european female qui est un des meilleurs titres de l'album mais aussi de stranglers à mon avis un des meilleurs titres voilà et donc 40e anniversaire est vraiment en bonus en disque bonus on a donc les versions maxi bien que paradise et european female n'étaient pas sortis en version extended et on a aussi des inédits de de maxi et de du prochain album on vient le sculpture on a manifesto un instrumental assez court mais assez assez bon j'ai beaucoup aimé fin cours voilà qui part il s'éternise pas quoi et alors évidemment maintenant surprise donc voilà je vais vous montrer quand même la tracklist très très beau magnifique et alors à l'intérieur évidemment vous avez les les crédits les chansons les paroles des chansons plutôt voilà je vous avais voilà je voulais pas écrocher son nom le chanteur c'est cornwell je vous renvoie à ma playlist sur les discographies de groupe et vous avez une discographie sur le groupe stranglers peut-être en deux parties il ya tellement de disques et là on a un premier album c'est du 140 grammes et très très bien pressé donc chez bmg c'est toujours bien pressé et on a ses saumonés à marbrer en rose j'essaye de vous le montrer parce que là la couleur fait un petit peu orangé alors qu'en fait c'est vraiment très 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 saumon je vais voir si j'arrive pas voilà voilà là on se rapproche voilà on est dans la bonne on est dans le monton ici macarons d'origine voyez voilà très très bon et alors là vous allez voir ensuite la superbe sous-pochette ils ne se sont pas fichus de nous pour des disques qui valent moins de 30 euros quand même c'était intéressant tout ça c'est des précommandes qui dataient de mois et de mois étaient retardés d'ailleurs regardez ça c'est magnifique pareil c'est le même disque je peux vous montrer tellement que c'est bon voilà très 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 beau très bon pressage très bon disque si vous le trouvez encore je pense ça sera peut-être un petit peu plus cher prenez le parce que c'est un des meilleurs disques new wave vraiment qui bon l'original était plus plus brillant que j'ai mais c'était pas des gatefold à moins qu'il y ait une version limitée de luxe à l'époque mais c'était pas des gatefold du tout le chanteur ici fabuleux fabuleuse voix fabuleux groupe alors qu'il n'y avait pas démarré avec la new wave mais qui c'était un petit peu moi je vais pas comparer à pin floyd mais un petit peu pin floyd quand même à annoncer un petit peu la musique new wave légèrement c'est pas du tout c'est du rock progressif la voix est pas du tout new wave mais je veux dire dans certaines sonorités instrumentales notamment avec des synthétiseurs il y en a quelques unes on trouve déjà des similitudes avec la new wave donc la new wave s'est inspiré de cet album ça c'est sûr et bien donc sanglers au départ en 75 par là n'était pas un groupe new wave bon après si il a vite il a vite viré à la new wave voilà ce que je voulais dire alors the cult alors j'ai pas l'album original alors je sais pas si vous avez entendu parler de ce groupe qui avait démarré au début des années 80 sous le nom death cults groupe punk post punk et là ils avaient sorti donc deux albums dream time en 84 qui est excellent et en 85 love donc un un album tout à fait post punk très new wave très gothique un peu dans le style sisters of mercy et puis de clan of cymox que je vous présentez d'ailleurs après et alors ensuite ils ont viré à la fin des années 80 87 je crois carrément hard rock au métal voilà ils sont revenus un petit peu à leur désir premier et on a évidemment les titres tirés de cet album très connu rain moi j'ai rain et revolution mais il y avait aussi qu'est ce qu'ils nous mettent là include she sells the sanctuary she sells the sanctuary mais rain je vous invite à voir la vidéo sur youtube du clip rain très avant-gardiste pour l'époque de 85 vous rendez compte qui a été remasterisé d'ailleurs donc on a tout ça donc je vous remonte encore vraiment très 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 beau disque voilà macarons que j'ai sauvé par contre c'était un replay cible macarons celui-ci acheté 25 euros c'était édition limitée chez begas and banquet indirectement ils n'ont pas fait ils n'ont pas pressé mais c'est le label d'origine il n'y a pas de major ici c'est le même label que celui de garen humane à l'époque alors pareil translucide rouge alors l'édition noire vaut plus cher d'ailleurs finalement en france bon tout ça c'est de l'import c'est de l'import parce qu'en france on trouve plus grand chose maintenant ça devient pénible quand on les reçoit et dans l'état où on les reçoit voilà alors ensuite puisqu'on parlait de punk un petit peu donc le ping punk premier album du groupe clash je n'avais pas dit le nom du chanteur c'est alors je regarde oui asbury c'est ça yann asbury donc le chanteur du groupe the culte j'avais oublié de vous le dire voilà par contre là c'est mike john et joe strommer qui sont chanteurs du groupe clash donc bien péchu bien punk pas post-punk bien on est en 1977 album éponyme premier album éponyme du groupe clash qui a marqué toute une génération comme l'album des sex pistols l'année précédente donc c'est vraiment dans la mouvance et avant qu'ils ne virent au post-punk et à la new wave comme avec rock the casbah ou avant sandinista etc excellent moi j'adore cette période aussi mais les puristes préfèrent évidemment c'est les deux premiers trois premiers albums du groupe voilà beaucoup plus punk alors vinyle transparent donc je vous montre quand même les crédits le groupe tout ça et c'est fait pressé par sony music je crois c'était colombia qui le faisait à l'époque colombia c'est ça colombia ou emi je me souviens plus exactement mais colombia 180 oui the clash avec un très joli de rose ça fait pas très punk tout ça mais bon ping punk je pense voilà et puis je pense que la pochette un petit peu rappelé le rose voilà et puis toute façon ils avaient des mèches roses aussi les punks parfois donc moi j'en avais vu surtout les filles voilà voilà c'est un groupe de gars de gars alors ensuite puisqu'on parle de du post-punk alors je voulais vous montrer ces trois rééditions de clan of du groupe clan of cymox 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 j'espère que je ne me suis pas planté dans l'ordre je ne sais pas si c'est marqué ici voilà donc du groupe the clan of cymox alors je regarde oui parce que j'ai un doute sur les années je n'ai pas noté ça je vais vous montrer d'abord le premier donc de cette série de trois alors ceux ci je voulais je vous les ai déjà présenté en vinyle mais les éditions sont tellement ces rééditions 2023 sont tellement magnifiques je voulais montrer que vous allez voir ça valait le coup les éditions donc réédité chez trisol musique allemagne est limité toujours pareil à 500 copies en malheureusement c'est sold out je suis désolé moi je les ai eu à une trentaine d'euros avec un préorder en allemagne depuis longtemps maintenant ils sont à 50 euros alors c'est vrai bon mais le prix va cesser de monter alors in love we trust c'était sorti maintenant ça y est ça me revient en 2009 2009 c'est ça il ya une quinzaine d'années pratiquement et c'est sommes sujets religieux de l'époque de jésus avec les titres judas in love we trust et aussi marie je me souviens plus oui elle marie voilà il ya de très bons titres voilà de très bons titres sur l'album cet album et vous allez être époustouflé quand je vais vous montrer l'intérieur voilà le chanteur d'ailleurs ici je regarde si on n'a pas des crédits voilà ronnie mooring je me suis pas planté c'est bien lui voilà rassuré très joli macarons avec le fameux macarons et le sigle du groupe xymox il avait fondé un groupe électro qu'il a abandonné au bout de quelques albums à la fin des années 80 jusqu'au début des années 90 il l'a abandonné pour reprendre le groupe vraiment plus gothique sound pop aussi the clan of xymox et on revoit un petit peu le sigle du groupe xymox alors voyez c'est vraiment très très beau splatter orange translucide voyez avec la main regardez avec le projecteur vraiment c'est magnifique voilà ça valait le coup je l'avais en CD mais je ne l'avais pas du tout en vinyle très excellent pressage évidemment c'est de la deutsche qualité ensuite ça c'était sorti alors là j'ai un trou 2016 2017 voilà de mémoire 2017 l'album donc Days of Black très très bon aussi peut-être un petit peu plus électronique là ouais non 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 je ne sais pas je pense plus on va plus on plus c'est quand même plus électro enfin c'est quand même très sainte pop mais je veux dire on perd un petit peu de cette verve je dirais post pain quoi voilà plus on s'avance dans le temps alors voici tous les titres tout est bon si moi je l'ai en CD donc j'avais une autre édition en vinyle noir moi je l'ai reprise quand vous allez voir les vigniles à l'intérieur vous n'allez pas dire de jalousie malheureusement mais c'est toujours sold out parce que mettre 50 euros ça m'aurait fait mal au coeur comment ça se fait qu'il n'y ait pas de pochette antistatique à l'intérieur peut-être un oubli alors vous allez voir c'est tout bête ça fait un peu cratère mais alors là vous allez voir comme c'est beau à la lumière vous rendez compte là hop son lumière à la lumière ça fait soleil noir c'est vraiment fabuleux 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 regardez cette face aussi regardez comme ça et regardez à la lumière comme c'est beau vraiment c'est fantastique vraiment je je regrette absolument pas c'est vinyle voilà donc ça le premier je l'avais pas celui ci je l'avais je l'avais présenté en version deluxe avec des versions bonus spider on the wall qui était sorti en 2020 puisqu'on a eu limbo qui est sorti en 2021 que je l'avais présenté avec des bonus tracks aussi on a donc ici on a l'album classique avec spider on the wall mais surtout lovers into the none et all i never know voilà les quatre meilleurs enfin tout est bon mais c'est plus commercial peut-être ça c'est plus audible dirons-nous et voilà avec c'est la période Covid c'est pas la joie et donc la version deluxe comportait des versions maxi que l'on retrouvait pas sur le cd mais qu'on retrouvait sur la version fichiers téléchargeables sur le site du groupe voilà et attendez alors vous allez voir ça c'est vraiment fantastique regardez ça comme c'est bon oh c'est quelque chose de c'est un des plus gros splatters que j'ai et regardez en plus quand on l'éclaire c'est vraiment magnifique regardez ça c'est très 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 joli il y a des effets de clair obscur de c'est fabuleux voilà donc tout ça je pense que les 500 exemplaires ne sont plus à la fabrique ne sont plus au label alors vous en avez encore alors les amazon ils en profitent et autres ils stockent et puis ou les fnac et puis ils vendent ça en pré-order à 30 euros et dès qu'ils ils recommandent immédiatement dès qu'ils vendent ils recommandent dès qu'ils voient que le pré-order au bout de 3 mois il a été honoré mais dès qu'ils voient qu'il y en a plus alors là ouf alors là ils montent le prix pour se dire attention là ceux qui le veulent ils vont le surpayer voilà c'est lamentable alors toujours chez bmg a flock of seagulls vous vous souvenez sans doute du titre wishing qui n'est pas là-dessus mais je vais vous retracer un petit peu là un petit peu j'ai fait une vidéo discographique de discographie sur ce groupe anglais flock of seagulls qui avait été lancé par bill nelson d'ailleurs et produit par mike holwett quand même et aussi produit par bill nelson on a aussi certains titres voilà et puis ils disent aussi we put we put our hands together for bill nelson voilà vous voyez ici donc bill nelson qui les a aidés notamment à la guitare au synthé au clavier etc alors c'est le début de l'album donc album éponyme de flock of seagulls avec leur premier titre en fait qui était sorti en 1982 début 82 fin 81 messages et qui n'avait pas eu un succès fou qui est très très bon ils l'ont mis en phase b de leur premier single i run alors là aussi il y a eu un anicroche quand ils ont sorti le maxi oh la la c'est un quand ça foire mais je vais tout foire jusqu'au bout c'est un truc de dingue alors i run normalement il y a une version de 3 minutes 30 qui était prévu de mettre sur l'album finalement ils ont foutu par erreur la version maxi et sur le maxi ils ont mis la version 3 minutes 30 enfin il y a eu une inversion alors du coup ils ont sorti le maxi puis ils s'en sont aperçus alors très vite au bout d'un mois ils ont sorti une nouvelle édition qu'on trouve plus facilement que j'ai d'ailleurs où il y a la version extended qu'on retrouve aussi sur l'album voilà donc ça c'est la petite histoire ah oui ils ont sorti aussi modern love is automatic single telecommunication et puis et space age love song voilà les maxi que je vous avais présenté donc 4 maxi et le messages qui est single en phase b de i run donc très très bon pressage j'ai écouté chez bmg c'est fabuleux donc groupe anglais avec une très belle édition ça aussi ça vient d'allemagne je vous dis pratiquement tout maintenant je fais tout venir d'allemagne parce qu'on trouve plus grand chose et quand par hasard je reçois les disques de france il y en a un sur deux que je renvoie sur amazon et la fnac parce que les pochettes sont complètement éclatées enfin c'est devenu incouvantable je suis désolé mais vraiment il y a de l'argent qui se perd dans ce pays voilà comme d'habitude alors maintenant chez record city 2 bon ce qui m'a motivé ma commande en urgence c'est enfin ce disque alors je vous avais présenté le groupe new yorkais polyrock qui avait été produit comme le groupe rébit en 80-80-82 par donc philippe glace qui a fait les arrangements qui a même joué pour ces groupes polyrock le premier album éponyme avec une pochette française qui est noire et les titres blanches préférées plutôt que d'avoir se délaver bon enfin c'est voulu certainement avec aussi une clavieriste chanteuse je crois qu'ils jouent toutes de la guitare c'est vraiment du philippe glace à la polyrock du polyrock à la philippe glace alors ici on a les titres mémoires Bucket Rider je crois et puis New Romantic Romantic Me pardon Romantic Me voilà alors je vous le montre parce que c'est la version promo il est neuf ça date de 1980 c'est le japonais ça fait 40 ans que je le cherche en bon état il est neuf et ils me l'ont vendu pour pas grand chose du tout une quinzaine d'euros 14 euros je crois 14 dollars incroyable chez RCA au Japon donc c'est Victor de mémoire Polyrock c'est pas Polydor donc RCA je me demande c'est pas Victor RVC ça c'est l'usine de pressage non peut-être je me trompe non non c'est RCA voilà je vous montre parce que vous en verrez pas beaucoup mais comme ça sauf sur Discox peut-être alors il est disponible sur Discox mais à des prix fous et avec le frais de port donc ça remonte à 50 et voire plus et pas dans cet état là voilà il est vraiment neuf voilà il est neuf vraiment impeccable 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 pas de micro rayures vous voyez j'ai le projecteur là hop voilà vraiment fabuleux d'ailleurs en regardant la pochette je vois qu'il y a des textures dessus c'est il y a un petit relief dessus oh malheureusement on voit pas on voit pas tout ça donc Polyrock je vous le conseille il y a l'album suivant de 80 ça c'est celui de 80 l'album suivant de 81 Changing Art aussi qui est excellent avec des morceaux à la Philippe Lasse et au piano au synthé beaucoup de guitare répétitive c'est un groupe propre New Wave c'est excellent la New Wave New orchestre de l'époque c'est vraiment excellent avec son obi il est complet voilà et je pense qu'on a même à l'intérieur parce qu'on avait une sous pochette en France qui était différente et on a évidemment les paroles des chansons donc Romantic Mii et de l'autre côté parce que c'est bizarre Bucket Rider là vous voyez en side B, ils ont pas tout mis il y a You're Dragging Feet voilà Romantic Mii et Bucket Rider alors vous voyez on a les 5 titres face A et face B là ils ont zappé par contre ils les ont mis en japonais Voilà, ceux qui avaient dû faire ça, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Donc on avait trois singles, moi j'ai le Maxi Romantique Me, et après c'était des singles. Il y a aussi Sound Alarm, enfin tout est bon, mais c'est très avant-gardiste aussi. Je vous invite à l'écouter, j'ai fait des vidéos où je vous passe des enregistrements de ça, j'ai fait le maximum, mais c'est un des meilleurs groupes New Wave américains à mon avis. Puisqu'on est dans la New Wave, les New Wave plus post-punk, je dirais, ou rock, pop-rock, New Wave, Big Country, groupe écossais, dont la production, coproduction est anglo-écossaise. Voilà, c'est une production anglaise et producteur est anglais, et voilà, ils sont produits. Voilà, donc 1983, l'année, les bonnes années, c'est 80, 82, 83, la New Wave, après 84, 85 aussi très bon. Mais on a eu un plateau en 83, et on a surtout l'année 82 où j'ai recensé plus de 500 tubes New Wave, et je ne compte pas les tubes Hard Rock, Rock, Pop, ensuite Disco, Hip Hop, c'était le début, Rap, Reggae, tout ce qu'on peut imaginer. Fall, tout ça, donc purement New Wave, 500 tubes. Là, on est en 83, et le mérite de ce maxi, de cette EP, qui existe aussi en pressage américain, et ça, ce n'est pas indiqué, c'est pour ça qu'il n'est pas recherché, qu'il n'était pas cher, parce qu'il y a les versions maxi, donc des singles qui ont été tirés de leur premier album, The Crossing. Voilà, alors on a In a Big Country, version maxi, Chance, version maxi, Fields of Fire, version maxi, The Crossing, que l'on trouve en phase B, si je ne m'abuse du maxi, Chance, et euh, 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 voilà. The Tracks of My Tears, je vais regarder quand même un petit peu, voilà. Vous voyez, ça faisait un moment qu'il était même tout décoloré, pourtant il est en bon état. Il était certainement dans l'entrecours, et on doit avoir certainement un petit liner, pas forcément, puisqu'on a le sticker ici. Donc on n'a pas d'hobby, quand il y a un cross-sticker, il n'y a pas d'hobby, Wad Kenobi. Voilà, alors, ensuite, donc chez Mercury, Polyrock, c'était RCA, je vous l'avais dit. Mercury, euh, donc, Japan, In a Big Country, Chance, euh, voilà, que deux titres. Et on a ici, euh, voilà. Donc, The Crossing, Fields of Fire, et on a euh, euh, The Tracks of My Tears. Alors ça, à vérifier, si c'est sur l'album, je m'en souviens pas. Donc, chez Mercury, donc c'est Polygram, tout ça, certainement au Japon. Voilà, Polygram, voilà, c'est ça. Qui dit Mercury, parce que c'est un label anglais, Mercury, c'est un sous-label, en fait, une filiale de Polygram. Voilà, nous, on a les phonogrammes. Tout ça, c'était la même chose, Polygram Messagerie. Voilà, chez Phonogram en France, c'est Polygram, donc, et là, au Japon, c'est donc Polygram. Voilà, pour la petite histoire, hop, hop, a peut-être à nettoyer. Voilà, j'écoute donc, ce sont les versions Maxi, et ça tourne en 45 tours. Oh là là, j'ai pas du tout ces pochettes là. J'espère que je vais pas les abîmer, non, ça va. J'oublie toujours de les refermer. Voilà. Après le moment, délaver, vous vous rendez compte ? Ça devait faire un moment qu'il était en stockage, mais il est neuf, vous voyez. C'est des disques qui sont neufs. Voilà, j'espère que ça vous a plu, 33 minutes, voilà. Donc, il y aura une vidéo nouveauté. Alors, je ne sais pas si... Voilà, il y aura tout ça un petit peu. Donc, il y aura les disques de derrière. Ça et puis tout ça, un petit peu en nouveauté. Voilà. Tout ce que je pourrais vous dire. Voilà, donc il y aura ceci. Je vais les enlever comme ça. Je prépare déjà ma prochaine vidéo. Très très bon ça, mais je vais vous présenter ça aussi. Mais des fois qu'il y ait du décalage, voilà, que vous puissiez les acheter. Je vous les montre vite fait. Voilà, vite fait. Mais après, je ferai une vidéo plus explicite avec tout ça. Voilà, parce qu'après, bon, si je tourne la vidéo dans 15 jours, que je la rediffuse après, que ça met 15 jours, 3 semaines. Et après, vous avez pu les trouver. Donc, c'est pour ça, je vous les ai un petit peu montré. Vous pouvez faire un arrêt sur l'image. Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres chaînes qui vous les montreront. Parce qu'ils sont quand même pas mal. Alors, je fais de plus en plus de sélections. C'est-à-dire, je vous mets la crème de la crème. D'abord, une question de prix. Parce que maintenant, on peut dire que des éditions limitées, c'est une quarantaine d'euros. Voilà. Un disque en édition limitée, en France, c'est 40 euros. Et en version noire, c'est 30, 35, 35. Voilà. Alors, à l'étranger, on retrouve encore des prix plus décents. Quoique, ça devient de plus en plus difficile. Vous avez les frais de port. Donc, ça devient problématique. Donc, j'achète vraiment des disques qui sont vraiment excellents. Excellent, excellent, excellent. Quand il n'y a qu'un ou deux titres ou trois titres dans l'album et que le reste est un peu creux, je laisse tomber. Tant pis. Même s'il y a de bons titres. C'est comme ça. Alors, j'espère que les vidéos aussi sur les Laserdiscs, que ça vous a plu. Parce que ça m'a permis un peu d'approfondir ma culture cinéphile, cinématographique, dirons-nous. Donc, j'ai appris pas mal de choses. Et puis aussi, j'ai quand même eu de la chance. Parce que c'était des prix, quand même, qui étaient très 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 bas. Parce que je vois quand même les prix, avec l'inflation, même sur les Laserdiscs, que ça commence à monter. Enfin, tout monte. C'est assez hallucinant. Je reviens de mes deux disquaires d'Avignon. Je vois des disques vraiment à peine VG, VG+, vendus à une quinzaine d'euros. Et des disques courants, quoi. Des disques qui sont, comme par exemple, nous parlait de Paul Young, 15 euros en VG+. Voilà. Et puis, tout comme ça. Donc, des disques que je trouvais chez eux à entre 2 et 6 euros avant. Voilà. Donc, c'est un peu inquiétant toute cette inflation. Voilà. Il y aura des arrivages aussi de chez Waxwake Mondo. Mais alors, avec les pré-orders, les délais, vous vous rendez compte. Il y a des livraisons qui sont prévues pour le mois de juin, pour le mois de juillet. Et pour moi, ça s'étale, ça se retarde. Enfin, c'est une catastrophe. Bon, allez. Je vous laisse parce que ma vidéo va être un peu trop longue. Vous allez être affolés par la durée de la vidéo. Un salut. À bientôt. Et bon visionnage. Sous-titrage ST' 501-5. Sous-titrage ST' 501-5.